À moitié plein Ceci est une démon Une femme de la vraie vie, c'est bien en terre Il faudrait bien des hommes pour faire marcher les ronds Je dis que t'es tendu dans ta chambre Il y a eu un combat qui a renversé le système pour que nous autres à la matrave puissent vivre Les combats publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités C'est excessif moyen Là on parle de la survie de notre planète On ne peut pas de notre planète, mais de nous en tant qu'espèce et de toute l'espèce qui est dans tout Manger végé, peter léger Vos pets ne sentent pas la rose Le régime végé, ça en impose Salut les poulets Poulets bio élevés en plein air non destinés à la consommation On espère que vous allez bien et que vous vous épanouissez dans vos prés Aujourd'hui on va essayer d'éclairer vos interrogations sur qu'est-ce donc que ceci, les végétariens Et bah je crois qu'on a trouvé notre gros thème, dis donc Bon pour commencer Il y a plusieurs façons de diminuer sa consommation de viande Il y a plein de noms pour ça Alors on va essayer de déblayer un peu le terrain pour planter les patates Alors il y a d'abord le flexitarisme C'est quand tu réduis ta consommation sans totalement arrêter Et que t'essayes de vérifier que ta viande c'est pas de la merde Ensuite il y a le végétarisme T'arrêtes de manger de la viande Ça va c'est tout Végétalisme ou végétarisme strict C'est comme végétarien Mais en plus t'arrêtes de manger tout ce qui est produit par les animaux Les oeufs, le lait, le fromage Et oui mesdames, messieurs, même le miel Ensuite il y a le véganisme Non c'est pas un gros mot, détendez-vous C'est végétalien Et en plus t'arrêtes d'acheter des vêtements en cuir, en laine, en animal quoi Et tu es généralement engagé dans la protection animale Et alors il y a le dernier, pesquetarien Ça c'est un peu le dilemme de Louise Bonjour T'arrêtes la viande, mais pas le poisson Que nous voulons, c'est du poisson Faut bien goûter Dans cette émission on parlera principalement de végétarisme Car c'est une pratique que nous avons personnellement adoptée Et dont on peut parler en connaissance de cause Si vous souhaitez avoir davantage d'informations Sur les autres régimes alimentaires que nous avons cités On vous met quelques liens sur nos réseaux Zébardi, mais alors pourquoi donc qu'on devient végétarien ? Bien ça c'est une très bonne question Mireille Il y a plein de raisons différentes pour lesquelles une personne peut devenir végétarienne Et il peut y avoir plusieurs raisons pour une seule et même personne Pour les animaux, eux-mêmes parce que minces on les maltraite un petit peu quand même Pour sa flore intestinale parce que franchement la viande quand on y pense c'est super dur à digérer Mais ça ce sera une autre émission Deux points La digestion Pour le coût économique que cela représente Coucou les étudiants Pour notre santé Coucou cholestérol, diabète et hypertension Et bien sûr arrêtez la viande pour notre chère planète Parce que vous allez le voir l'impact écologique est faramineux Si vous êtes patient à la fin on vous racontera nos parcours et pourquoi qu'on est végé nous Bon bah même si ça fait qu'une émission et un prologue qu'on se connaît Vous commencez à comprendre que l'écologie c'est un peu notre cam Alors développons Pourquoi donc que c'est écolo d'être végé ? Ta, cam, méa, méa Allez Alors à votre échelle d'individus qui ne peuvent pas non plus changer le monde tout seuls Diminuer voire supprimer la consommation de viande de votre régime alimentaire Est l'action qui diminue le plus votre impact carbone sur la planète Ça c'est dit Et pour le prouver on vous donnera un petit test à faire afin de connaître votre impact carbone Qu'est-ce qu'il change en thé ? Mais alors pourquoi ? Parce que Consommer de la viande ça implique plein de trucs qui se passent avant d'arriver dans votre assiette Pas de chance Crotte de nez Faire pousser du blé afin de nourrir le bétail et l'entretenir Consommation d'eau, d'électricité Utilisation des engrais parfois chimiques et donc mauvais pour les nappes phréatiques Et des pas toujours gentils OGM Petite précision on ne parlera pas ici des conditions d'élevage qui sont parfois Trop souvent même catastrophiques On verra ça un peu tard peut-être Puis vient l'abattage Quel joli mot Outre la barbarie de certaines méthodes la viande devra être lavée, coupée puis mise pour la plupart en barquette plastique ou alu pour les grandes surfaces où elle sera conservée dans des zones froides mais ouvertes Donc très énergivore Mais l'impact écologique de la viande ne s'arrête pas là Et non Une fois chez le consommateur cette viande dont la date de péremption est souvent erronée Si elle est toujours sous vide elle peut encore être consommée quelques jours après la date limite risque d'être jetée si elle n'est pas consommée à temps Petit tips pour la consommation d'aliments périmés et c'est cadeau D'abord il y a une différence entre DLC date limite de consommation et la DCR ou date de consommation recommandée aussi appelée à consommer de préférence avant le L'une vous met en garde contre des risques d'intoxication L'autre contre la dégradation du goût et de la qualité d'un aliment Celui-ci ne devient pas dangereux mais juste moins bon Donc ne jetez pas Et pour la DLC ce sont des normes juridiques Si votre poulet sent le poulet mais qu'il est périmé depuis avant-hier Mangez-le, vous n'allez pas mourir Autre tips d'ailleurs concernant les œufs, ma passion Pour vérifier qu'un œuf peut être consommé Remplissez un bol d'eau et plongez l'œuf dedans S'il reste au fond, eh bien vous pouvez le manger S'il remonte à la surface, videz votre œuf et mettez la coquille au compost Tu prends un œuf que tu fais Bref, si on ajoute le gaspillage des grandes surfaces à celui des consommateurs En plus d'avoir abattu une bête et d'avoir consommé une quantité monstre de ressources On la jette finalement à la poubelle Tout va bien Nous, bah bien Évidemment, nous comprenons les arguments des agriculteurs qui sont inquiets pour leur avenir Si tout le monde cesse de manger de la viande, c'est pas ouf pour leur survie Et dans un monde idéal où l'urgence écologique ne serait pas d'actualité On pourrait envisager de repenser l'agriculture De la rendre plus durable et respectueuse de l'environnement et des animaux Malheureusement, on n'a plus trop le temps pour ça Les trains glorieuses et les baby boomers ayant fait un peu trop de barbecue On se retrouve avec le sort de la planète dans les mains Ou plutôt dans la bouche Et en parlant de bouche d'ailleurs, petit point sur l'anatomie humaine et son évolution Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi doit-on couper la viande avant de la manger ? Et bien parce que nos mâchoires ne sont plus du tout les mêmes que nos aïeuls les Cro-Magnons Au fil du temps, notre mâchoire s'est rétrécie Tout comme la taille et le nombre de nos dents Chez certains, les dents de sagesse poussent toujours Et il faut les enlever parce que c'est des nids à caries et à problèmes cardiovasculaires Et puis, on n'a plus trop de place dans notre mâchoire pour ces dents-là Je parle d'expérience, ça fait mal Notre organisme n'est donc en réalité pas très propice à la consommation de viande Bien que de nombreux discours de grand-mère sans fondement scientifique clament le contraire Cassons le mythe, la viande est bonne et nécessaire à la santé Non Ça c'est encore une histoire de pression des lobbies et d'argent C'est marrant comme souvent nos problèmes viennent de là, n'est-ce pas ? Ça, c'est pour moi Ça, c'est pour moi Je vous conseille le reportage Netflix Et oui, des fois c'est quand même chouette cette plateforme The Game Changers avec notamment Arnold Schwarzenegger Qui vous explique pourquoi il est devenu végétarien Schwarzschi, l'homme qui ressemble à un bœuf mais qui n'en mange pas Le reportage montre également l'impact du régime végétarien sur les sportifs de haut niveau Et propose des expériences qui suggèrent que la viande pour l'organisme, bah bof Cassons un autre mythe Être végé, ce n'est pas juste manger des légumes et devenir tout mince et frêle et pâle et mort de fatigue Nous, ça fait 5 et 2 ans qu'on ne mange plus de viande Ça ne nous empêche pas de faire des baskets tous les week-ends et de courir des semi-marathons sans tomber dans les pommes Après, on a un métabolisme qui a tendance à naturellement éliminer ce qu'on mange Donc il faut rester vigilant, éveillé et avoir tous les nutriments dont notre organisme a besoin Mais le régime végétarien s'y prête tout à fait en fait Sachez d'abord que les protéines animales peuvent être remplacées par des protéines végétales Et que, bah, il y en a plein et elles sont toutes aussi bonnes, voire meilleures que les protéines animales Petite liste non exhaustive des aliments qui contiennent vla les protes si t'as peur d'en manquer Qu'est-ce que tu cherches ? J'ai perdu ma lentille Déjà, les légumineuses ! Et avec ça, tu peux faire plein de choses Les steaks végés, maison par exemple Et ça c'est bueno bonito Les lentilles, les graines en tout genre Sésame, amande, tournesol Le quinoa Les céréales complètes Donc go manger du pain et des pizzas Les légumes verts Qui veut du gratin de brocolouche ? Aussi, on mange du légume cuit et des céréales pour se favoriser le transit Hashtag les fibres santé potes Ensuite, arrêter la viande, en fait, ça t'apporte pas tant de carence que ça Être végétarien et être végétalien, c'est très différent Le végétarien aime le camambouze et la fourme de membrison Donc on arrête de mentir aux enfants en leur disant que manger de la viande c'est pour leur faire du bien Parce que leurs artères vous insultent déjà T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs Un petit con, casse-couille Un espèce de petit enculé, de merdeux Qui chialera toute la journée Voilà ce que t'es, connard, connard, connard Très concrètement, comment ça fonctionne dans ton corps de devenir végétarien ? Changer de régime alimentaire, au début ça peut sembler super compliqué Mais votre flore intestinale met environ 3 semaines à changer et à s'adapter à de nouvelles habitudes Si pendant ces 3 semaines vous avez réussi à garder votre régime alimentaire Qu'il soit sans sucre, sans gras, sans viande ou que sais-je Votre flore intestinale y aura pris goût Et enverra ensuite des signaux à votre cerveau pour lui dire « Burc, la viande c'est pas bon, donne-moi des légumineuses » Ceci n'est pas une boutade Imaginez la flore intestinale en mode « Il était une fois la vie » pour vous faire une image Bon, alors, la viande c'est bon Enfin non, c'est mal Enfin bref, t'as capté, c'est fait quoi Mais alors, et la poisse caille dans tout ça ? Quoi ? Quoi les poissons ? Qu'est-ce qu'elle veut d'ori ? Eh bien c'est très intéressant Michel Figure-toi que les poissons, bah la façon dont on les consomme C'est pas... c'est pas fou quoi On est un peu en train de leur niquer leur écosystème Et en plus de ça, c'est moins voyant Puisque bah, on vit pas dans l'eau Souvent reléguée à la marge des discours écologistes et végétariens La menace que représente la pêche commerciale pour notre écosystème Et notre santé est absolument énorme Alors nous allons vous en dire deux mots si vous le voulez bien Déployez vos nageoires, on plonge dans le cœur du sujet Parce qu'on dit beaucoup Bla 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 les pauvres agneaux Mais votre tarama là C'est des centaines de bébés poissons hein Pauvre Nemo, vous avez mangé ses frères Bon, moi j'ai été la première à placer cette étape Loin derrière celle d'arrêter de manger de la viande Parce que le lien le plus évident que l'on tisse Quand on parle d'alimentation et de pollution C'est celui des élevages intensifs de bovins par exemple On appelle ça plus communément de la merde pour votre information Et qu'est-ce qu'on fait ? On règle tout ça, on tape tout dans les grandes bassines Nous autres on appelle ça des piscines Mais la destruction de la vie marine a un impact bien plus grave sur la planète Les océans et les écosystèmes qui y vivent ont un rôle majeur dans la régulation de notre atmosphère Et par conséquent du réchauffement climatique Et c'est pas pour rien qu'on a baptisé la Terre la planète bleue hein Composée à peu près de 70% d'eau Fallait se douter que ça avait son importance Quand même, un peu Pour vous donner une idée, l'océan retient 93% du CO2 présent sur Terre Bref, vous l'avez compris, les océans c'est important Et ça giraient d'en prendre un peu soin Ça giraient de grandir La pêche commerciale, c'est-à-dire la pêche Qui a pour objectif de remplir nos assiettes de poissons panés pas bons Et de saumon tout rose Alors que de base, c'est gris comme le ciel de Bretagne Et bien cette pêche engendre des conséquences néfastes pour la vie marine A cause de ce que l'on appelle les prises accessoires Les prises à quoi ? Les prises accessoires, tu connais pas ? Ce sont par exemple tous les dauphins qui sont pris par accident dans les filets lors de la pêche au thon Pour pêcher 6 à 7 thons, environ 46 dauphins sont tués malencontreusement puis rejetés à la mer Non, flipper, mon galac ! De la même manière, les requins sont des victimes collatérales de ces pêches à outrance Et des immenses filets qui sont déployés chaque jour dans l'océan La disparition de ces prédateurs perturbe toute la chaîne alimentaire Ça dérègle complètement l'équilibre marin Et par effet de ricochet, ça détruit notamment les coraux et plantes marines Qui absorbent jusqu'à 20 fois plus de carbone que les forêts Et ouais les gars ! Malheureusement, les gouvernements pourtant alertés de ces répercussions catastrophiques Ne mettent en place aucune politique pour les limiter Lol, comme d'hab Aucune arme marine n'est actuellement protégée contre la pêche commerciale Même les ONG qui sont censées lutter contre la pollution des océans et la surpêche Ne sont pas très honnêtes sur le sujet Les poissons, c'est sous l'eau, on s'en fout, ça se voit pas ? On met tout sous le tapis océanique hein Parce que oui, la pollution par le plastique, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout Continuez à boire dans vos gourdes ! 46% des déchets océaniques sont des résidus de matériel de pêche À caler filet Un petit chiffre juste pour le déplaisir 5 millions de poissons sont tués chaque minute pour la pêche commerciale 5 millions Ça fait beaucoup de Némo et de Dory Et le poisson, c'est bon ou c'est poison ? Niveau santé, un peu tout pareil que la viande Il faut déconstruire l'imaginaire selon lequel le poisson apporte énormément de bienfaits, blabla Oui, il y en a quelques-uns, mais ils t'apportent surtout du mercure, des dioxines, des métaux lourds Et autres joyeuseries qu'ils absorbent dans nos eaux polluées Faut mieux manger les algues en fait, parce que c'est elles qui sont source d'oméga 3, pas les poissons En conclusion, il faut prendre conscience qu'à notre échelle, et tant que les pouvoirs publics ne s'empareront pas de l'enjeu Arrêter ou réduire notre consommation de poissons est une action concrète Pour endiguer la surpêche et le dérèglement de notre écosystème Bon, après vous avoir mis le moral 6 pieds sous la mer Avec tous ces chiffres, je vous rassure, les océans, c'est quand même des sacrés bosseurs Et si on leur donne l'occasion de se régénérer, ils vont la saisir comme jamais Inversons le courant ! D'ailleurs, on vous pose ça là, mais la plupart de nos informations viennent du reportage Netflix, une fois n'est pas coutume Seaspiracy Et on va pas vous mentir, on vous a pas tout dit Genre la mafia, tout ça Donc si ça vous intéresse, go le regarder Ok, super, tout ça c'est génial, mais comment qu'on fait ? Vous avez pas des conseils ou des trucs à nous dire sur comment, qu'est-ce que vous avez fait vous ? Qu'est-ce que vous dites ? On allait y venir les petits agneaux Allez, les témoignages ! Il est où le magneau ? Ils ont mangé le magneau ? Bon, alors de mon côté, j'ai commencé à moins manger de viande en arrivant à Paris Parce que, welcome la grosse moula étudiante Et parce que j'avais été habituée à ne pas manger de viande de supermarché tout emballé Enfin, ça dépend, à un moment de ma vie, je mangeais des knakis froides à 16h En même temps, y'a pas de viande dans les knakis Bref, une digestion de merde et une prise de conscience écologique m'ont donné accès au sein graal du végétarisme Alors, je dis pas au début, même maintenant au bout de 4 ans Quand tu passes devant une rôtisserie, tu baves devant le poulet Mais après, j'ai remangé un bout de viande Et déjà, un, mes organes digestifs m'ont insulté pendant un moment Et deux, ça n'avait plus un goût si extraordinaire que ça Pour vous donner un exemple, dans ma famille, j'ai deux frères végétariens Ma mère, mon beau-père, un frère et une belle-sœur flexitarien Une belle-sœur végétarienne et des cousins véganes végétariens ou flexitarien Plus grand monde qui mange vraiment de la viande, quoi Et à quel cas ? Non, y'a personne Ah bon ? On est savoyards à la base, merde Et même mes grands-parents ont un peu réduit leur consommation Certes, pour des raisons de santé Remember le début de l'émission ? Co-cholestérol, diabète et hypertension Mais ça reste bien pour la planète Et puis t'inquiète, le fromton, ça y va Alors, pour ma part, ça fait deux ans que je ne mange plus du tout de viande Poulet, vache, tout ça A la suite d'une année passée en Amérique du Sud Où j'ai mangé de la viande, littéralement, à tous les repas C'est pas bien Le bœuf en sauce au petit-déj Quand t'as pris une cuite au rhum colombien la veille Je t'assure que ça passe très moyennement Donc en rentrant à la mère patrie, j'ai décidé de faire une détox Et puis j'avais commencé à prendre conscience des effets néfastes Sur l'écologie de l'industrie viandaire Donc le timing était opportun J'ai oscillé entre des phases où je ne mangeais pas non plus de poisson Et des phases où j'en mangeais un petit peu quand même En fonction de mes humeurs et des rotations de la lune Donc autant vous dire que les étiquettes végétariennes flexitariennes J'ai eu un peu de mal à m'y retrouver Je fais juste en sorte de manger le moins possible de poisson Sauf si vraiment l'envie est trop forte Et que je m'autorise à me faire un petit plaisir Parce que oui, c'est important de ne pas se frustrer Quand on entame un changement de régime alimentaire D'autant plus si c'est pour des raisons éthiques et morales Mais qu'au fond, on aime bien ça Il faut y aller en douceur Perso, ça m'a pris d'un coup Et j'ai arrêté du jour au lendemain de manger de la viande Mais tout le monde n'a pas le même parcours Et c'est ok Réduire sa consommation, c'est déjà avoir une très bonne démarche Ne vous culpabilisez pas davantage Si vous craquez sur un petit souciflard Lors d'un barbecue entre potes Et bah d'ailleurs, dis En parlant de culpabilisianosynisme Culpabilité, culpabilisation ? Oui Et si on ouvra le bal des autres aux angoissés avec ce thème ? Et bah c'est par suffisant cela Le dilemme de la morale Ou comment passer trois heures devant le rayon sucre Ou n'importe quel autre rayon d'ailleurs Résumons en Les moments PLS au supermarché Ou PLSS Perso, je consomme très peu de produits transformés Ou de boîtes de conserve Plus du tout de viande Et j'ai pris l'habitude de manger des légumes à littéralement tous les repas D'ailleurs, mon microbiote me remercie Et ma santé n'en est que meilleure Mais alors, quels sont nos dilemmes ? Et bien, vu qu'on va toujours à fond Dans tout ce qui nous tient à cœur Et bien, c'est pas simple de faire les bons choix Quand tu te poses énormément de questions Sur ce qu'on te propose comme produit Déjà de base, quand tu restes deux heures dans un rayon Parce que tu doutes de ce dont tu as vraiment envie Et que tu as l'impression que le choix que tu vas faire Va changer ta vie Je prends des pâtes dans une boîte en carton Des pâtes complétées bio dans un emballage plastique Ah le dilemme Je sais pas si vous avez vu le documentaire Arte sur la bouffe Où ils partent d'une étude sur le cordon bleu Nous on l'a vu Et nos déambulations dans les rayons des supermarchés Ont été grandement augmentées C'est ce moment où déjà Un, si tu n'as pas de liste Et que tu es toute seule Tu vas vraiment rester très longtemps Et deux, même si tu as une liste Tu vas comparer tout ce qui est comparable Et même ce qui ne l'est pas Est-ce que je vais prendre un paquet de gâteau Ou un chou ? J'ai envie d'acheter des cacahuètes enrobées de chocolat Dans un emballage jaune Mais c'est pas bien Je prends des chips bio ondulés Ou des chips du rayon Qui est tout en bas et qui est difformant cher Bon alors pour résumer Il y a trois conflits internes Qui sont à l'origine de nos tergiversations de rayons Ce qui est bon pour la planète vs Ce qui est bon pour mon porte-monnaie Ce qui est bon pour mon palais vs Ce qui est bon pour mon estomac Celles et ceux qui sont fans de pâtes à la crème Mais qui ont une digestion de merde On vous comprend Ce qui est bon pour les petits producteurs vs le temps que je peux accorder à mes courses Entre un soutien scolaire et un col professionnel On va pas faire le tour de Paname Pour trouver un primeur bio local et aimable On finit à carouf comme tout le monde C'est bien beau de dire ce qui va pas Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Deux secondes, on y vient Ça va, tranquille Alors, quelques tips et astuces Que nous n'avons pas du tout à suivre Mais qu'on vous partage quand même Petit 1, dédramatisé Oui, sur le moment ça paraît capital et important De choisir entre deux marques de crème fraîche Mais en réalité non Vous n'allez pas faire s'effondrer l'industrie laitière Ou l'équilibre planétaire Essayez de prendre à votre échelle Ce qui est important à l'instant T Est-ce que c'est ok financièrement en ce moment ? Est-ce que j'ai mangé des produits transformés toute la semaine ? Donc pour me sentir bien physiquement et moralement Je fais le choix de consommer bio Mais potentiellement plus cher Voyez l'argument qui domine sur le moment Et si c'est pas le même que celui de la semaine dernière Ça n'est pas grave Et puis vous n'êtes pas obligé de vous astreindre à une discipline de faire Votre consommation peut varier Tant qu'elle est raisonnée et en accord avec vos principes Tout roule, on se détend la nouille On est pas bien Paisible A la fraîche Décontracté du gland Ensuite, plusieurs choix peuvent être bons Y'en a pas un qui est archi mauvais et l'autre archi bon Donc manger un avocat du Pérou de temps en temps C'est pas ce qui va tuer tous les bébés phoques Ne vous privez pas non plus de tout ce qui existe Ailleurs, c'est beau de partager nos richesses aussi Donc en conclusion Prendre du temps pour réfléchir aux choix alimentaires Qu'on fait pour la planète et pour notre santé C'est très bien Mais faut pas non plus que ça prenne des proportions Qui transforment votre matinée de course En week-end de course Ou en introspection psychanalytique déprimante On arrête le food shaming On remonte ses bretelles Et on a 20 guingas Parce que qui sait les plus forts Evidemment, c'est les verts On vous fait des bisous On reste positifs Et on se réunit au McDo Très vite A l'écriture et à la recherche Ambre Reynaud et Louise Dedel A l'enregistrement et au mixage Elisa Grenet Et au montage visuel Hugo Delperrier C'était A Moitié Plein Podcast A retrouver sur toutes les plateformes de streaming C'est pas vrai Oh, des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada